Bon, je sais, vous allez me traiter de forceur, j'arrête pas de vous parler de cet animé. Mais là, l'épisode 1 est sorti et je peux vous jurer qu'il est incroyable. Il dépasse largement toutes mes attentes, donc je suis obligé de vous en parler. Je suis obligé de vous donner mon avis sur l'épisode 1. Mais pour que tu vois par toi-même à quel point il a l'air lourd, je te mets une petite scène. Alors voilà, vous me connaissez, les reviews et compagnie, c'est pas trop mon délire. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est super intéressant pour nous d'en parler. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas et pour tous ceux qui m'ont posé cette putain de question, le nom d'anime, c'est Damberu Nankilo Motelu. Et il est disponible sur ADN. Il vient de sortir, il est sorti hier. Je le résume pour la énième fois, c'est un animé qui veut parler d'une fille qui va commencer la musculation pour changer son corps. Une fille qui passe du stade de Super Lambda au stade de Fille qui s'entraîne. Donc, je ne connais pas son évolution, je ne sais pas comment le personnage va changer. Mais en tout cas, on suit le parcours d'une jeune débutante. Alors, comme je te l'avais dit dans la vidéo dans laquelle je parlais de cet animé, j'avais peur de plein de trucs. J'avais peur d'énormément de trucs. J'avais peur que ça vire au cliché et que ça fasse un truc dégueulasse sur la musculation. Mais en fait, non. En fait, l'épisode 1 m'a vraiment surpris. C'est un mélange super bien fait. Tout d'abord, bon, ça c'est d'un point de vue global. La qualité d'animation est magnifique. Tu l'as vu dans la première scène, c'est vraiment incroyable. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que ce n'est pas un animé à gros budget ni rien. Et pourtant, ils t'ont sorti une animation de malade juste pour faire du curl et du développé couché. Ça, ça m'a explosé. Enfin bref, comment j'ai trouvé cet épisode 1 dans sa globalité ? Je l'ai trouvé excellent. Je n'ai rien à redire. Comme j'ai été surpris, pour moi, tout est super. Alors, il y a un détail qui me dérange plus ou moins, mais il a été corrigé. Enfin, c'est un détail qui me dérangeait dans le manga. Et en animé, ils l'ont corrigé. Donc, on récactule vite fait ce qui s'est passé dans l'animé. Bon, tu sais, t'as l'héroïne qui veut commencer la salle, etc. Et qui arrive dans sa salle de sport. Elle va rencontrer sa pote du lycée, super riche, super sportive, super je ne sais pas quoi. Et elles vont être forcées de faire la première séance ensemble. Avec un fameux coach. Alors, jusqu'à là, c'était un peu trop girly pour moi. C'était juste des potes qui parlaient entre elles, qui parlaient de musculation. Oh, je veux maigrir pour la plage. Oh, j'ai pris un peu de poids. On la voit aller sur la balance avec, tu sais, le foutage des hecci. Enfin, voilà. Pour l'instant, c'était pas top. J'étais pas trop chaud. Jusqu'à ce moment. Au moment où elle rentre dans la salle de sport. Et à ce moment-là, en rentrant dans la salle, elle voit énormément de gars super vénères, super déter en train de s'entraîner à la salle. Et ça, je vous jure, les gars, c'est un truc que j'ai toujours voulu voir dans un animé. Et ça a été tellement bien animé que je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. C'était incroyable. C'est une scène incroyable. Alors, même si c'est de l'ironie, même si il surjoue le cliché. Moi, j'ai trouvé cette scène incroyable. D'ailleurs, il y a même un gars qui dit à son pote, allez, une rep de plus. Enfin, ça m'a explosé. C'était quoi, comment il l'a dit en japonais ? L'astorepo, je sais pas quoi, tu vois. Ça, ça m'explose. Tu sais, entendre des phrases que tu entends en salle de sport un peu, un peu les anglophones qui s'entraînent, ben, en version japonais. Enfin, voilà. Elles finissent par rentrer dans la salle, elles rencontrent le coach. Et là, le coach, c'est le fameux beau gosse avec sa tenue de coach qui a l'air d'avoir un physique lambda, etc. Donc, jusqu'à là, voilà. Et c'est là que ça devient intéressant parce que le coach, il va leur montrer un des premiers exercices de base. Le développé couché. Et ça, c'est cool parce que c'est un ami à une muscu qui a pour but de t'instruire. Mais en plus, ils font pas les choses à la va vite. Donc, ils t'apprennent vraiment. Tu vas en salle, ils t'apprennent les exos de base. Ils commencent pas à t'embrouiller comme tous ces influenceurs avec des curls derrière la nuque ou je ne sais quelle merde. Non, vraiment, les bases. Vous venez à la musculation, les bases, une par une. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment, c'est un ordre assez logique. Donc, au début de l'épisode, ils apprennent le développé couché, puis ils apprennent le squat et tout est dit en détail. Tout est dit en détail et surtout, tout est dit de façon très simpliste. Donc, le but, c'est vraiment pas de t'embrouiller. Tu sais, par exemple, il te dit, développé couché, c'est pour les pecs, la poitrine, tu vois. Donc, il dit les choses vraiment de façon très simple, de sorte à ce que tu comprennes. Puis, il dit les deltoïdes, donc les épaules, les triceps, enfin, tu vois. Il dit les choses simples, mais pour les gens qui ne s'y connaissent pas du tout, je te jure que c'est déjà pas mal. Parce que tu vas dans une salle de sport, tu leur demandes que travaille le développé couché. Je te jure que t'as au moins 30% de ces gars qui sont pas foutus de te dire que ces trois muscles travaillent. Donc, ça, c'est une très bonne chose pour les gens qui s'initient à la musculation. Et je pense qu'ils peuvent se refléter très bien au personnage qu'est Ibiki. Parce qu'en plus, c'est très bien fait. Là, Ibiki, là, elle a exactement le même mode de pensée que quelqu'un qui commence. Tu sais, par exemple, au début, avant de commencer la salle, elle se gointre une dernière fois et elle dit « Demain ». Enfin, tu vois, même en termes de mental, c'est assez bien trouvé. C'est assez bien trouvé. Donc, je pense que les débutants vont pouvoir s'y refléter. Même si c'est une fille. Donc, voilà, ils expliquent les exercices et assez bien. Ceux qu'on n'a même pas dans les salles de sport. Par exemple, au développé couché, il va te dire « Serre les homoplates ». Ce qui va te faire légèrement cambrer et ce qui va te donner la posture adéquate. Quel coach dans une salle de sport va te le dire ? Franchement, très peu. Si tu te lances dans une salle de sport et que tu veux faire du développé couché sans le connaître, tu vas très certainement faire des erreurs de posture, tu vas très certainement mal le faire. Et ça va te prendre des années avant de comprendre un mouvement de base. Alors ça, c'est ce qui est génial dans cet animé. C'est qu'il t'apprend le mouvement et il t'apprend les trucs de débutants. Ce que les coachs dans une salle de sport ne sont pas foutus de faire. Enfin voilà, rien que pour ça, rien que pour le côté instructif, je trouve que c'est super bien mis en place. Et tu sais, ici, comme on est chez Manga Workout, c'est un peu notre délire, je pense que c'est génial. C'est génial, c'est le meilleur truc qui peut arriver à la musculation et aux animés. Enfin bref, tout ça c'est des informations sérieuses, mais surtout apportées avec une touche d'humour. Par exemple, lorsqu'ils partent des muscles, des muscles sollicités lors de l'exercice, ils ont un peu l'habitude de balancer le côté « ecchi ». Donc au lieu de montrer un bonhomme avec des muscles, ils montrent une meuf dans une position un peu étrange, un peu sexuelle, on va dire. Mais pourtant, t'as Ibiki qui vient un peu la clasher, qui vient la clasher sur sa peau sexy, tu vois. Elle vient un peu briser le 4ème mur et ça c'est lourd. C'est un truc que je reprochais au manga, justement. Dans le manga, je reprochais un peu ce mélange « ecchi », « malsain ». Mais dans l'anime, ils l'ont compris. Et ils se servent un peu d'Ibiki pour casser tout ce côté « ecchi ». Donc ça déjà, c'est un point qui a fait remonter l'anime dans mon estime. Parce que c'est vraiment le truc qui me dérangeait de plus. Le côté « ecchi ». Donc voilà, l'épisode a continué, etc. Et ce qui se passe, c'est que le coach s'avère être une montagne de muscles. Ça, c'est ma scène préférée. J'en peux plus. J'en peux plus, cette scène est juste magnifique. Donc ouais, voilà, ce coach est clairement mon personnage préféré. Il se prend pas la tête et il est super marrant, super intentionné et super musclé, super stock. Donc c'est un gars qui s'y connaît, c'est un gars qui t'apprend. Donc entre les deux épisodes, t'as aussi une minute un peu plus instructive. Mine de rien, c'est assez pédagogique. Et même si on peut dire que c'est pour instruire les enfants à la musculation, etc. Franchement, même les adultes en ont besoin. Même les adultes auraient besoin de regarder cet animé correctement. C'est des bases, mais c'est des bases que la majorité n'ont pas. Et ça, c'est incroyable. Franchement, ce qui est dingue avec la musculation à notre époque, c'est que les gens te font des dégressifs, des supersets, hautes techniques d'intensification et tout. Mais ils sont pas foutus de savoir quel muscle travaille sur quel exercice. Donc je pense qu'un rappel à l'ordre avec un animé de ce style, c'est parfait. C'est parfait pour les gens muscus qui pensent tout connaître. Alors qu'ils n'ont même pas les bases. Sinon, pour revenir au coach et au développer couché, justement, ils disaient « Tout le monde commence faible au développer couché. » Moi, par exemple, j'ai commencé à 100 kg. Donc ce qui est marrant, c'est que ce bâtard, il est là, il troll tout le monde et en plus, il apporte une humour en plus, une humour constante. Enfin voilà, je vais pas te raconter tout l'épisode, tu vas regarder par toi-même. Mais voilà, première partie, ils attaquent le développer couché. Et deuxième partie, ils attaquent le squat. Toujours avec les conseils basiques et efficaces. Sinon, autre chose qui est super intéressante dans cet animé de musculation, c'est qu'ils ont beau se moquer des clichés, ils ne rentrent pas dedans. Bête exemple, les héroïnes, c'est des filles. Et pourtant, ils ne les foutent pas dans des cours collectifs ou dans des cardio. Non, elles font de la musculation comme tout homme qui commencera la musculation. Donc voilà, je pense que cet animé va viser juste qu'il ne va pas alimenter les clichés, mais plutôt qu'il va les dénoncer. Et au final, ce qui est lourd, c'est qu'ils sont assez complets. Ils englobent tout ce qui touche à la musculation. Donc la nutrition, l'anatomie, les mouvements, c'est vraiment complet. Et en plus, ils vont te parler de délire propre au monde de la musculation. On parle par exemple des chicken legs, des jambes de booba. Et à mon avis, ils vont même parler des compléments alimentaires. D'ailleurs, au premier épisode, ils parlent déjà des BCA. Donc voilà, honnêtement, c'est un animé que je vais suivre et que je vous conseille absolument de suivre. Si vous suivez ma chaîne, vous êtes obligés de suivre cet animé. C'est totalement dans le délire, c'est totalement ce qu'il vous faut. Parce que franchement, en l'histoire de l'héroïne, je m'emballais qu'un peu. Je m'emballais qu'un peu, mais c'est plutôt le contexte dans lequel elle évolue. C'est ça qui m'intéresse dans l'histoire. C'est vraiment tout ce qui est secondaire à elle. Et en plus, comme je te l'ai dit, cette salle, c'est clairement une salle de doper. Tu vois tous ces gabarits, tu vois, tu vois Silvergym, entre guillemets, tu sais clairement que c'est une salle de doper. Alors ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir, est-ce que cet animé va aborder le dopage ? Comment ils vont en venir là ? Parce qu'à un moment, ils vont être obligés de dire, hé les gars, à un moment, ce taux de muscle ne va pas atteindre naturellement. Ils vont être obligés de le dire, sinon je ne comprends pas. Ou alors ils vont couper l'animé prématurément. Mais j'ai envie de voir comment ils vont se démerder. Comment ils vont se sortir de ce pétrin. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ce genre de vidéo vous casse pas trop les couilles. Parce que voilà, c'est assez court, c'est assez bâclé. Mais je devais absolument vous en parler. Sinon, comme promis, sur Instagram, j'organise des concours sur thématique manga workout. Donc, si tu fais un dessin, une illustration, etc. Et que tu veux que je le mette en avant sur la chaîne ou sur Instagram, envoie-le-moi sur Instagram. Et le gagnant de la semaine, je te le mets ici. J'ai oublié son pseudo, mais passe-toi un tour sur sa page. Tu vas kiffer. Bref, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, J'ai hâte ! Eh, toi là ! Non, rien. Bonne soirée.